Bonjour Alexandre, je vois que tu es mélangé avec les unités de mesure des radiations nucléaires. Alors regarde, je vais t'expliquer ça d'une manière plus simple et puis on va faire quelques exercices typiques et comme ça, ça va être plus clair pour toi. Premièrement, vous avez six unités de mesure, le curé, le bucrel, le rad et le greil, le rem et le siver. Donc tu dois retenir qu'on les a deux à deux. Donc j'ai les premiers, deuxième groupe, troisième groupe. Maintenant, le curé et le bucrel, qu'est-ce qu'ils mesurent ? En fait, ils mesurent le nombre de désintégrations par seconde. Et un curé est égal à 3,7 fois 10 à la 10 bucrel, ça veut dire 37 milliards de bucrel. En fait, un bucrel, c'est quoi en premier ? Un bucrel, c'est une désintégration par seconde. Une désintégration par seconde. Et puis un curé, c'est quoi ? En fait, c'est 37 milliards, 37 milliards 9 zéros de désintégration par seconde. C'est pour cela que, puisque une désintégration par seconde, c'est un bucrel, c'est pour cela qu'un curé, c'est 37 milliards bucrel, ou bien en notation scientifique, 3,7 fois 10 à la 10. Ça dit la même chose. Maintenant, qu'est-ce que ça mesure, les désintégrations ? Pour que tu les comprennes, regarde, disons que j'ai deux sources. J'ai une source A et une source B radioactives. Disons que la source A, en une seconde, émet deux radiations alpha, deux radiations beta, et puis une radiation gamma. La source B, en une seconde, émet par exemple une radiation alpha, trois radiations beta, et par exemple une radiation gamma. Et bien maintenant, par exemple, si je veux mesurer le bucrel de celle-là, combien il a émis en une seconde ? Il a émis combien de radiations ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, il a fait cinq bucrel. Parce qu'un bucrel, c'est une désintégration par seconde. Elle, il a fait combien de bucrel ? Il a fait un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, ici, c'est cinq bucrel. Donc, tu vois, ici, on va avoir le même résultat, alors que les types de radiations qu'ils ont émis ne sont pas pareils. C'est ce que mesurent le curé et le bucrel. Une mesure où ils s'en foutent du type de radiation qui a été émis, pour eux, c'est le nombre de radiations. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui va compter les boîtes, il s'en fout de la taille des boîtes. Du moment qu'il a, par exemple, une boîte, il va compter pour un, qu'il soit une grosse boîte ou une petite boîte. C'est la même chose ici. On va tout simplement mesurer le nombre de radiations, de désintégrations. Maintenant, regardons le rat et le gray. Qu'est-ce qu'ils mesurent, le rat et le gray ? Alors, on va effacer ici. En fait, le rat et le gray mesurent l'énergie reçue. Alors, l'énergie reçue, par exemple, disons que j'ai toujours les mêmes sources, la source A. Il m'a donné deux désintégrations alpha. Je regarde encore. Il m'a donné, par exemple, deux désintégrations beta. Et puis, une désintégration gamma. Et voilà qu'une autre source. Il ne m'a donné que, par exemple, trois désintégrations beta. Et il m'a donné, par exemple, deux désintégrations gamma. Donc, il m'a donné deux désintégrations gamma. Eh bien, ici, si je veux regarder d'un point de vue énergétique, qui est la plus énergétique ? Eh bien, c'est la source O. Même si j'ai le même, ici, j'ai quatre. Donc, peut-être qu'ils m'ont donné deux désintégrations gamma. Donc, ici, j'ai cinq désintégrations, cinq désintégrations. Mais la plus énergétique, c'est le O. Parce qu'il m'a donné des radiations alpha. Parce que les alpha sont plus énergétiques que les beta. Les beta sont plus énergétiques que les gamma. Donc, par exemple, la source A est plus énergétique. Donc, le rad ou le gray mesure l'énergie envoyée par une source. Et on a un gray, c'est 100 rad. Et un rad, en fait, il est égal à 10 à la moins 5 joules par gramme. Donc, à chaque rad, c'est 10 à la moins 5 joules par gramme. Maintenant, qu'est-ce que ça mesure les rem et puis les sivers ? Rem et sivers. Eux, ils ne mesurent pas l'énergie reçue. Parce que je peux recevoir de l'énergie, mais ils mesurent le potentiel nocif. Regardons encore les deux sources. Disons que j'ai une source A qui me donne, par exemple, trois radiations alpha, deux radiations beta. Et puis, j'ai une source B qui ne me donne que cinq radiations gamma. Gamma, 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 gamma. Eh bien, d'un point de vue, par exemple, des intégrations, c'est la même chose. Mais qui est le plus nocif ? Eh bien, c'est celle-là qui est le plus nocif. Pourquoi ? Parce que les alpha sont plus nocifs que les beta, sont plus nocifs que les gamma. Si j'ai une autre source C, par exemple, qui me donne alpha, et puis il me donne trois beta, et il me donne un autre gamma. Eh bien, si je vais les classer, qui est la plus nocif ? Eh bien, c'est celle-là A. Pourquoi ? Parce qu'elle, il a trois alpha. Les alpha sont plus nocifs que les beta et les gamma. Et celle-là, la C, est plus nocif que les B, parce que là, j'ai que des gamma. Donc, celle-là sera la plus nocif. Donc, ce qu'on mesure, en fait, c'est le degré de nuisance que peut créer un rayonnement. Donc, ce que tu dois maîtriser, c'est tout simplement que le bucrel ou bien les curies mesurent le nombre de désintégrations. Le rad et le gray mesurent l'énergie reçue. Le REM et le silver mesurent le potentiel nocif du rayonnement. Les conversions, ça, tu dois les maîtriser. Un gray est égal à 100 rad, et puis un silver est égal à 100 REM. Et aussi, un curie est égal à 3,7 fois 10 à la 10 bucrel. Ça, ça va te servir à des calculs. Maintenant, regardons un petit exercice de calcul. Ici, ils disent, il y a combien de microcuries dans 26 000 désintégrations par seconde ? Alors, j'ai 26 000 désintégrations par seconde, donc 26 000. Désintégrations par seconde. Et on a dit, une désintégration par seconde, c'est quoi ? C'est le bucrel, donc j'ai 26 000 bucrel. Parce qu'un bucrel, c'est une désintégration. Soit que je dis désintégration par seconde, le bucrel, c'est la même chose. Maintenant, eux, ils veulent qu'on trouve combien de microcuries. Donc, je vais convertir ça en curies, et puis on va le convertir en microcuries. Je sais déjà qu'un curie, elle est égale à 3,7 fois 10 à la 10 bucrel. Donc, sur cette conversion-là, tu dois la connaître, tu dois la maîtriser, c'est celle-là. Un curie est égale à 3,7 fois 10 à la 10. C'est quelque chose que tu dois connaître. Et puis, je vais faire le produit croisé. J'ai dit, combien j'ai du bucrel ? Et là, je vais faire le produit croisé. Donc, je cherche combien de curies ici ? Donc, ce que je cherche, ça va faire le produit croisé. Un curie fois 26 000 bucrel, qui doit diviser 3,7 fois 10 à la 10 bucrel. Et si je fais ce calcul, eh bien, je vais trouver tout simplement 7,03 fois 10 à la moins 7 curies. Donc, ça veut dire ici, déjà, je peux convertir ça en curies. Ça me donne 7,07 fois 10 à la moins 7 curies. Voilà. Mais maintenant, il faut que je réponde à la question, parce que la question, c'est combien de microcuries ? Mais, on a une règle. Un micro, le micro, donc ça, c'est peut-être un règle. Si tu regardes un petit peu les symboles de notation scientifique, tu dois savoir que le micro, c'est 10 à la moins 6. C'est 10 à la moins 6 curies. Pour que je me débarrasse du micro, c'est 10 à la moins 6, comme les millis. Donc, je pourrais te donner ici un petit rappel. J'ai le millis, j'ai le micro, le nano, et puis le picot. Ça, ça s'appelle millis. Et c'est 10 moins 3. Ça, c'est micro. Et c'est 10 moins 6. Ça, c'est nano. Et c'est 10 moins 9. Et ça, c'est picot. Et c'est 10 moins 12. Donc, ces unités-là, ou ces conversions, tu dois les connaître, parce qu'il suppose que vous les connaissez. Maintenant, il suffit que je fasse un produit croisé. Je dis 1 microcurie pour 10 moins 6 curies. Et je fais égal. Moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai les curies. Donc, je dois l'écrire en bas. 7,07 fois 10 à la moins 7 curies. Et je fais le produit croisé ici. Alors, je vais faire le produit croisé. Donc, je vais le faire ici. Donc, ce que je cherche, ça va faire 1 microcurie fois 7,07 fois 10 à la moins 7 curies qui devrait diviser 10 à la moins 6 curies. Et ça, ça me donne, si je fais ce calcul, et bien, ça me donnerait 0, je mets ici 0, ça, c'est 0,3. Pourquoi j'écris 7 ici? C'est 0,3. Ça, c'est 0,3. Donc, c'est 0,703 microcurie. Donc, voilà ma réponse. Ça va être 0,703 microcurie. Alors, maintenant, on va prendre un autre exercice. Ici, ils me disent, parmi les doses suivantes, 0,025 rem par an et 0,5 millisieverts par an. Laquelle est la plus grande? Donc, ils me disent qui est la plus grande. Est-ce que c'est 0,025 rem? Comme ça. Ou bien, c'est 0,5 millisieverts. Alors, je vais convertir tout en une seule unité pour que je les compare. Je vais convertir tout en millisieverts. Mais, je sais que 1 millisievert, ça, si tu dois le savoir, c'est 100 rem. Donc, si je regarde à mon tableau, ils sont le rang. 1 sixievert, c'est 100 rem. Donc, tu dois connaître encore celle-là. Donc, 1 sixievert est égal à 100 rem. Donc, là, je fais le produit croisé. 1 sixievert sur 100 rem égale. Moi, j'ai combien de rem? J'ai 0,025. Et là, je cherche lui. Alors, ce que je cherche, combien de six verts? Eh bien, c'est 1 sixievert fois 0,025 rem qui doit diviser 100 rem. Donc, ça, c'est rem. Et si je fais ce calcul, eh bien, je vais trouver tout simplement, ça, c'est 2,5 fois 10 à la moins 4. Six verts. Voilà. Donc, combien de rem ici j'ai? En fait, c'est 2,5 fois 10 à la moins 4 six verts. Alors, maintenant, je vais convertir six six verts, ça, là, en millisievert. Mais on sait, tout à l'heure, je vous ai dit que millis, je t'ai dit que millis, c'est 10 moins 3. Eh bien, ça veut dire que 1 millisievert, ça correspond à 10 à la moins 3 six verts. Eh bien, je fais comme ça. Combien, moi, j'ai 2 six verts? J'ai 2,5 fois 10 à la moins 4. Et je regarde ici, ça serait combien? Produit croisé encore. Donc, produit croisé égale 1 millisievert, fois 2,5 fois 10 à la moins 4 qui devrait diviser 10 à la moins 3 six verts. Ça, c'est six verts. Et ça, c'est un six verts. Et là, en faisant le calcul, eh bien, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver 0,25 millisievert. Ça veut dire, ici, ça, c'est 0,25 millisievert. Donc, ça, c'est 0,25 millisievert. Alors, maintenant, qui est le plus grand? Eh bien, laquelle est la plus grande? Eh bien, c'est 0,5 millisievert qui est le plus grand. Donc, 0,5 millisievert qui est le plus grand. Pouvez-vous convertir ces doses en bucrelle? Alors, est-ce qu'on peut convertir les six verts en bucrelle? Eh bien, non. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils ne mesurent pas la même chose. Tu ne peux pas convertir, on ne peut pas convertir. Donc, on va faire non. car ils ne mesurent pas la même chose. Ils ne... Elle ne mesure... On va faire imiter. Elle ne mesure pas la même chose. Elle ne mesure pas la même chose. La même chose. Ils doivent mesurer la même chose pour qu'on puisse les comparer. Donc, encore une fois, je vais revenir ici. Je ne peux pas convertir l'écurie en rade. Ni la rade en REM, ni les REM en curie parce que chacune mesure une information. Ils ne mesurent pas la même chose. Donc, il n'y aura pas de conversion entre elles. Alors, le dernier exercice qu'on va faire. Alors, relier les sources de connaissances, relier les unités de mesure suivantes à chacune des énoncés. À chacun des énoncés. Le bucrelle, curie, ra, gré, rad, REM, ici vert. Mesure la quantité de rayonnement émise par une source radioactive sans tenir compte du rayonnement lui-même. Si je ne tiens pas du type de rayonnement, je mesure l'intensité. Je m'en fous. Est-ce que c'est alpha, beta, ogama ? Ça veut dire que je suis dans le bucrelle et le curie. Mesure la dose de rayonnement nocif à la santé. Celui qui est nocif, c'est qui ? Eh bien, c'est le civer et puis le REM. Ce sont eux qui mesurent ce qui est nocif à la santé. Mesure la quantité d'énergie reçue par un rayonnement. Ceux qui mesurent les rayonnements, c'est le RAD. Donc, RD, le RAD, et puis le gré, le GY. Mesure la dose absorbée par poids de mesure de matière sans tenir compte des effets biologiques. Sans effet biologique, ça veut dire qu'on s'en fout de ce qui est nocif ou non. Mais on veut savoir combien l'énergie absorbée, dose absorbée, ça veut dire l'énergie absorbée. Qui mesure l'énergie absorbée ? Eh bien, toujours, c'est le RAD et le gré. Mesure correspondant à une désintégration par seconde. Eh bien, encore, c'est le Bucrel et le Curie. Mesure l'impact biologique des radiations nucléaires. L'impact biologique, ce qui est biologique, c'est le civer et le REM. Donc, voilà pour ça. J'espère que ça va t'aider pour ton examen. Donc, bonne chance. Bye.